Musique Franck Wolfgang et Brian Julien, on a repris le pain rustique, c'était déjà en activité, on a repris ça depuis 6 ans maintenant. Musique On est heureux d'être, de faire des choses vraies quoi, voilà, content d'un autre métier, je sais pas, c'est... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est des bonnes valeurs. Musique Gaillac Rabastens et voilà, c'est le magasin ici et des dépositaires. Et la rue qui dit oui, bien sûr, tous les jeudis à la valette. Il nous manque un peu de volume, ça fait prendre un bon petit volume de plus, donc c'est toujours, voilà, je le prends, parfait. C'est une bonne solution aussi, ouais, c'est bien pour tout le monde quoi. Voilà, c'est vrai que les clients s'y retrouvent, ils ont des bons produits près de chez eux. Nous, ça nous permet de se faire connaître un peu plus aussi, un peu plus loin que le Tarn-et-Garonne. Voilà. Et... Non, mais c'est content. Non, mais c'est vivant le pain quoi, c'est vrai qu'il n'y a pas de jours pareils. Voilà, on est... Suivant beaucoup d'éléments, en fait, on se retrouve à avoir beaucoup de différences. Nos journées ne sont jamais pareilles. Voilà, la manipulation, me toucher. Pas tchaquer quoi. Pas tchaquer le pain, je l'ai dit. Donc voilà, c'est vrai que tout ça, c'est... Ça donne plaisir quoi. Et puis travailler... Le fait de travailler... Le feu de bois à la Hétienne, c'est vrai que ça donne plus trop. C'est vrai. C'est vrai. On part de la Hétienne. Allez, on part. Allez, on part, c'est vrai. Allez, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que le Tarn-et-Garonne est fait cuiter les moyens de putain. Il a un coup pour tu le mangue là. On va dire un peu à ce qui se faisait avant, je trouve que tout ça, ça se perd et c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup d'oeuvres dans ce qui se faisait avant, mais là, on revient à l'industriel de plus en plus. Je trouve que c'est dommage parce qu'on perd la qualité, on ne sait pas trop ce qu'on mange. Si les clients viennent ici, ils peuvent boire, passer un moment avec nous, discuter. Ils savent exactement ce qu'ils mangent, comment on le cuit, comment le travail. C'est quand même important, ça, je pense. C'est ce qui est dommage qui se perd de plus en plus. Là, on achète des produits, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas s'ils sont faits en France, on manque d'informations. Par semaine, on doit faire à peu près 750 kg. Ça fait combien de fournées ? 7 fournées. 7 fournées à peu près. Ça fait fournées de 5 kg, un peu plus. C'est la vie. Moi, je ne peux pas me le dire 5. Je suis constamment en train de faire des siennes en fonction du temps, en fonction de la farine aussi, du levain, il y a tout qui varie, l'hydrométrie. C'est pour ça que faire du pain régulier, c'est pas évident. Mais bon, en général, les clients, ils le savent et ils savent au moment pareil. Il y avait quoi d'ailleurs ? Il y a plus ou moins de les groupés. Ça peut arriver. On referme. Il faut s'hydrater. On se retrouve avec soit des ballons de la bouche ou des légalités. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1